Catalogne ou écarre le puits de Montpersona non grata à Madrid, introuvable à Barcelone, mais pour Haïti l'être à Bruxelles ? De nombreux médias ont annoncé lundi 30 octobre, à la mi-journée, que le président catalan destitué se trouvait dans la capitale belge pour y rencontrer des dirigeants flamands. L'information a été confirmée à l'AFP par une source gouvernementale espagnole. « Il est à Bruxelles, a déclaré cette source, sans davantage de précision. » Le quotidien catalan La Vanguardia affirmait pour sa part qu'il était accompagné d'autres membres de l'exécutif catalan, et qu'il pourrait faire une déclaration commune dans l'après-midi. Urgente puits de Mont-Esta en Bruxelles Asparaverse con los nationalista flamenco, por arrobas olgabro13httpst.cosc33b9quec via arrobas el periodico, enrique hernandez arrobas enrique. Hernández 30 octobre 2017 D'après un journaliste catalan à Bruxelles, car le puits de Mont-Esta est effectivement dans la capitale belge, dans un endroit discret et sûr, selon des sources de la généralité de Catalogne. « Il parlera demain », ajoute le journaliste. « Puigdemont-Esta à Bruxelles.les en un entornent discret et ségure confirment en fond de la Rénéralitat. » La compagnie Nalgens conseillère. « Par l'Aradema, Xavi Corral arrobas Xavi Corral 30 octobre 2017 La visite de Courtoisie à ses frères indépendantistes flamands a de quoi surprendre, alors que le président catalan destitué est dans une mauvaise posture politique et juridique déchu de son poste de président de la généralité de Catalogne, sans gouvernement officiel, car le puits de Mont-Esta est sous le coup d'une plainte du procureur général espagnol notamment pour rébellion, sédition et malversation. Accusé avec ses collaborateurs d'avoir provoqué la crise institutionnelle ayant mené à une déclaration d'indépendance, il risque l'inculpation pour ses chefs d'accusation très graves, dont le premier est passible de 30 ans de prison maximum, autant que pour un assassinat. L'asile à Bruxelles pas irréaliste selon un ministre belge mais le choix de puits de Mont de se rendre à Bruxelles n'est peut-être pas un hasard. Samedi, le secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration Théo Francken, membre du parti indépendantiste flamand de la nouvelle alliance flamande NVA, a laissé entendre que la Belgique pourrait offrir l'asile aux dirigeants séparatistes catalans. Un asile en Belgique n'est pas irréaliste lorsqu'on regarde la situation actuelle, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision flamande privée VTM, alors qu'il se demandait si car le puits de Mont pouvait être assuré d'un procès équitable. En regardant la répression de Madrid et les peines de prison envisagées, et la question peut se poser de savoir s'il a encore une chance d'avoir un procès équitable, a-t-il dit. Le secrétaire d'État s'est vu rapidement rabroué par le premier ministre belge Charles Michel, qui gouverne au sein d'une coalition avec le NVA. D'après lui, une demande d'asile de Carl Puigdemont n'était absolument pas à l'ordre du jour. « Je demande à Théo Francken de ne pas jeter de l'huile sur le feu », a-t-il déclaré à l'agence belga. Ce lundi, une journaliste du Monde a en tout cas relayé une information de la chaîne de télévision espagnole La Sexta, selon laquelle Carl Puigdemont avait l'intention de demander l'asile politique à la Belgique, aux côtés de cinq membres de son gouvernement. Selon La Sexta, Puigdemont va demander l'asile politique avec cinq membres de son gouvernement destitué en Belgique incroyable, Sandrine Morel arroba Sandrine Morel 30 octobre 2017, une carte postale de Barcelone sur son compte Instagram car le Puigdemont n'a pour leur pas confirmé lui-même qu'il se trouvait à Bruxelles. Ce matin, il n'a en tout cas pas répondu présent à la réunion du Comité National du Parti Démocrate européen catalan dont il est vice-président, note nos confrères du EF Post-Espagne. Le président déchu a en revanche publié sur Instagram une photo prise à l'intérieur du palais de la « Généralité de Catalogne à Barcelone, bonne journée », dit la légende accompagnée d'un smiley. Puigdemont ne précise toutefois pas si la photo a été prise ce lundi ou avant. Bondia sourire une publication partagée par car le Puigdemont à Robaz car les Puigdemont le 29 octobre 2017 à 23h39 PDT, comme plusieurs de ses collègues, car le Puigdemont a ainsi voulu montrer qu'il n'avait pas l'intention de quitter son bureau, malgré sa destitution. Depuis vendredi et les mesures prises par Madrid à son encontre, il a toujours fait comprendre qu'il souhaitait rester parmi les siens comme samedi à Géronne et n'a pas témoigné d'intention de quitter la Catalogne. Lire aussi la justice espagnole veut poursuivre les dirigeants catalans pour rébellion des dirigeants catalans destitués publie des photos depuis les bureaux. Ces régions saluent l'indépendance de la Catalogne et y trouvent leur compte. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le F-Post, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du F-Post retrouvée nue sur notre page Facebook. A voir également sur le F-Post plus Belgique, Bruxelles car le Puigdemont, Catalogne, Espagne internationale. Envoyez une correction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !